Coucou, c'est Marcella. Comme vous le savez, j'adore la carterie et tout ce qui entoure les papiers et les couleurs. Je vous partage toutes les semaines des vidéos avec des astuces, des techniques et des idées utiles pour des créations simples et belles, je crois. Alors, je voulais vous dire de vous abonner et d'activer la petite cloche pour recevoir tout de suite chacune de mes vidéos. Aujourd'hui, comme vous pouvez voir là sur votre écran, je voulais vous parler des Dingbats. On va voir en détail ce que c'est, mais je trouve que c'est très utile, surtout quand on veut faire une carte avec un motif spécifique qu'on n'a pas, le tampon, et on ne va pas acheter une planche de tampon simplement pour un motif, pour un chat, pour une chose de vacances. Alors, je pense que les Dingbats vont nous aider aussi beaucoup pour faire des messages et des étiquettes. Vous allez voir tout ça. Alors, je vous laisse directement avec la vidéo. Alors, quand on utilise l'ordinateur, on est assez, on est habitué à utiliser les fameuses polices, que c'est le type d'écriture qu'on peut utiliser dans n'importe quel logiciel. Là, j'utilise, je suis sur Open Office, sur Open Word. Vous pouvez utiliser Word ou n'importe quel logiciel. Ça fonctionne aussi pour la Caméo et les machines de découpe. Alors, ça, c'est des bases. Quand on écrit, on a ici les différentes polices qu'on a installées sur cet ordinateur-là. Alors, je peux changer. Moi, j'ai une tonne de polices installées. Alors, on peut voir ce que ça donne avec des différentes polices installées. Sauf qu'il y a un truc qui s'appelle les Dingbats, qu'au lieu d'avoir une lettre sur chaque, sur chaque lettre, en fait, on va voir un petit dessin. Alors, je veux vous montrer ça tout de suite, comment ça fonctionne et comment on peut utiliser, à quoi peut servir tout ça. Par exemple, je dois voir par là, je ne sais pas, des Dingbats installés. Le premier que j'ai installé, ça va être quoi? Désolée, j'ai une tonne. C'est ça, par exemple. Je viens. Regardez, je convertis mes lettres simplement avec ça. Ça s'appelle un Dingbats. Et au lieu d'avoir le A, en fait, c'est vraiment un A, mais au lieu d'avoir un A, j'ai une croix et là, j'ai des bannières. À chaque lettre, je vais avoir un symbole différent. C'est ça ce qu'on appelle les Dingbats et on peut s'en servir beaucoup pour des pages, pour des étiquettes, pour des cartes. Là, je vous montre un peu. Ici, les différents Dingbats, on va apprendre comment les installer, où on peut les trouver et comment on peut s'en servir. Là, simplement, je vous montre des exemples. Par exemple, c'est cette police-là. C'est un Dingbats qui s'appelle Peony Pattern. Et là, regardez, ça, c'est la lettre A. En fait, si j'écris une lettre A, j'écris une lettre A. Au lieu d'avoir une lettre A, j'ai ces jolis, ces jolis, disons, style pochoir que je peux utiliser. Je peux exactement ouvrir ça dans ma caméo et l'utiliser, après l'imprimer, le dégrouper, on va voir tout ça, mais l'utiliser comme un pochoir. Regardez, au lieu d'avoir un alphabet, tout ce que j'ai, chaque petit cadre, chacun de ces petits cadres correspond à une lettre. Alors, imaginez toutes les possibilités que vous pouvez simplement, si vous voulez faire des pochoirs, des fonds de cartes coloriés. Si vous n'avez pas de tampons, vous pouvez simplement, digitalement, créer avec ça un fond de carte et simuler qu'on a un tampon de fond. Je vous montre quelques-unes, simplement, pour vous montrer les possibilités. On a des fleurs. Celle-là, elle s'appelle Janda Flower Doodles. On peut faire des couleurs. On peut absolument tout faire. Celle-là, elle s'appelle Chalisto Extras. J'ai des jolis, des jolis feuillages, des très jolis feuillages. Alors, je trouve qu'il y a beaucoup de possibilités. Là, je viens sur les animaux. Et regardez, mon ordi, il est là. On a des chiens, on a des chats, on a des dinosaures. On a une tonne de trucs. On a des silhouettes. On a des silhouettes où on a des choses claires qu'on peut colorier, qu'on peut faire comme un style tampon. Vous allez voir, je vous montrerai une carte avec ces binubats-là. On peut s'amuser beaucoup, beaucoup. Il y a beaucoup de choix. On va chercher ici. Là, elle me donne les polices avec les dingbats aussi. Là, regardez. Il est tellement lent. Alors là, j'ai par exemple ça. Je vais simplement le télécharger. Je mets simplement télécharger. Et je vois ici en bas que ça commence à télécharger un fichier compressé. C'est fait. Alors, je viens ici après. Dans mes téléchargements, normalement, je dois avoir mon dernier téléchargement. Ça, c'est hier que j'ai fait des essais. Je devrais avoir Unicorn. Il est là. Je ne le voyais pas. Il est là. Alors, pour un dossier compressé, je ne sais pas comment ça se passe sur votre ordinateur. Normalement, on vient, on sait que c'est un fichier compressé parce que déjà, c'est un point zip. Après, on voit ici comme une fermeture est claire. Alors, on ne peut pas utiliser les éléments qui sont à l'intérieur. Il faut d'abord les décompresser. Pour décompresser ça, vous venez faire double-clic. Et là, on voit en haut que j'ai ouverture dossier compressé, outil de dossier compressé. Et simplement, je veux dire extraire tout. Eh bien, me demander, je laisse dans le même fichier. Vous pouvez changer le dossier si vous voulez. Moi, je le laisse là, dans mes dossiers de téléchargement. Et là, en fait, c'est ça le fichier de Dingbat pour les Unicorn. En fait, les fichiers normalement ont cette extension de fichier là, TTF. Une fois que j'ai ce TTF là, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais installer cette police sur mon ordinateur. Si elle n'est pas installée, même si j'ai décompressé le fichier, je l'ai téléchargé, ça ne va pas fonctionner. Alors, comment j'installe une police ? Ça, ça s'applique pour toutes les polices, aussi pour les écritures et pour les symboles. Comment j'installe une police très facilement ? Vous venez chercher ici votre disque dur. Normalement, c'est le disque C. Vous avez Windows en bas. Si vous utilisez Windows, je ne sais pas comment ça se passe pour Apple. Moi, j'ai Windows et vous cherchez Fonts. Peut-être pour votre ordinateur, on dit police, je ne sais pas. Mon installation, elle est en anglais. Alors, c'est pour ça que je cherche Fonts. Et simplement, je viens déplacer jusqu'au fichier Fonts. Et là, l'ordinateur, il va me dire très lentement dans mon cas, dans votre cas, normalement, ça devrait aller plus vite, qu'il est en train d'installer cette police. Là, je vois comment elle dit, j'installe la police. C'est important, après, si vous avez la Caméo ou vous avez Word ou le logiciel que vous allez utiliser avec cette police, il doit être fermé pour qu'il puisse reconnaître la police que vous venez d'installer. Si il est ouvert, simplement, vous devez sortir de ce logiciel-là et revenir pour que la police soit reconnue par le logiciel. Alors, simplement, vite fait, je vous donne à peu près les idées que je pense peuvent vous être utiles pour utiliser les Dingbacks. Là, je suis sur mon logiciel Caméo parce que, bon, je suis beaucoup plus à l'aise avec ce logiciel-là. Mais comme je vous dis, ça fonctionne aussi avec Word, j'imagine qu'avec PowerPoint, avec Paint, avec le logiciel que vous avez chez vous. Alors, simplement, là, j'ai ma page. Alors, j'ai inséré quelques... Ici, c'est simplement des lettres. C'est la police qui s'appelle Dears. Et simplement, je choisis une lettre. Si vous venez là... Non, je pense que celui-là, je l'ai édité. Mais par exemple, celui-là... Mais vous, c'est la même chose. Vous avez une lettre, vous imprimez ça et vous avez le dessin comme ça. C'est une lettre simplement que j'ai agrandie comme ici. Je clique deux fois. Mon ordi, il est hyper lent. Désolée. Bon, je vais éviter le texte. Regardez. Si je fais... Si je marque et je mets Arial, par exemple, c'est une police normale. Ça veut dire que c'est la lettre Q. C'est parce que j'avais retourné pour mon... Pour ma carte. Je reviens. Et j'ai mon petit modèle que je fais imprimer et après, j'ai fait une carte avec. Si vous voulez... Vous allez voir mes cartes. Cette fois-ci, j'ai mis pas mal de foil. Si vous voulez avoir du foil, vous pouvez préparer simplement vos fichiers. Vous n'avez pas une imprimante laser. Vous pouvez imprimer... Préparer vos fichiers à la maison. Et vous amenez ça, par exemple, style Bureau Valley ou comme ça pour pas cher du tout. Ils vont vous imprimer ça. Ils ont des imprimantes laser. Et après, vous revenez chez vous avec le foil. Si vous avez une petite plastifieuse, vous pouvez faire du foil, des belles cartes avec du foil à la maison très facilement et très... Pour pas cher. D'autres exemples. Par exemple, ici, j'ai pas fait des cartes avec, mais c'est pour vous dire, ça, c'est moi qui l'a fait. Là, c'est un... Je peux... Ce sont des lettres. J'ai simplement mis la vie dans des... Dans des polices différentes. Là, je vais dégrouper ça pour vous montrer. Là, j'ai quatre mots. J'ai mis les quatre mots différents. Alors, si je... Aussi, je choisis des polices différentes. Si je mets Arial, vous avez les mots... C'est mon ordi. Désolée. Je suis désolée, mais à chaque fois... C'est ça ma bataille. Je vais mettre ici, Arial. Et vous avez... Comme on est habitué à avoir la police normale. Moi, je joue un peu avec les tailles, avec les différentes polices. Et ça aussi, c'est... C'est... C'est un dingbat. Alors, je suis venue le mettre ici et là, retourner. Là, j'ai changé les polices. Et j'ai fait une petite étiquette que vous pouvez faire au lieu d'un tampon sur une carte. Je trouve que ça, c'est joli. On peut faire tout ce qu'on veut. Des mots en français. Parce que des fois, on ne trouve pas autant de choses en français qu'en anglais. Maintenant, on trouve beaucoup plus. Mais si vous ne voulez pas acheter toute une planche de tampons et vous voulez vous... Et vous voulez faire vos propres... Vos propres messages. Je trouve, je vais y arriver. Vous pouvez le faire comme ça. Si vous voulez un tutoriel plus... Plus détaillé que pour faire des choses comme ça, dites-le-moi. Je le ferai volontiers. Ici, j'ai joué un peu avec les fleurs que je vous avais montrées aussi. Avec... Il me semble que c'est le djanda... Je ne sais pas quoi. Je vous ai montré ça au début. J'ai changé les couleurs simplement et je suis venue faire une couronne qu'on peut imprimer après. On peut avec après un détail en embossage. On peut faire une belle carte aussi. Je ne sais pas. Qu'est-ce que j'ai comme autre exemple ? Là, simplement. C'est pour vous dire tout ce qu'on peut faire avec. Ah ben là, c'est tout. Mais j'ai... J'ai quelque chose avec les principaux Dingbat que j'utilise. Regardez pour Noël. Je vous montre un peu... Pour Noël, vous avez des très jolis sapins de Noël pour les cartes. Là, c'est plus le moment. Mais pour Noël prochain, regardez, des cadeaux qu'on peut colorier, des sapins. Je trouve que c'est vraiment... Que c'est vraiment magnifique. Apparemment, c'est bon. Alors, je reviens vous montrer ici. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait avec les Dingbat que j'ai téléchargés des papillons. Alors, j'ai fait différentes tailles. Je les ai mis dans différentes orientations et j'ai essayé de faire un fond de carte avec ça. Je n'ai pas fait la carte avec ça, mais c'est pour vous montrer comment on peut faire aussi des fonds. Ici, c'est un fond tout fait. C'est le fond de... Aussi, je vous avais montré les Prony Patterns. Et ici, cette petite licorne, ça vient aussi de celui qu'on a téléchargé un peu plus tôt. Je vais vous parler vite fait des cartes. On ne va pas les faire ensemble, mais je vais vous les montrer un tout petit peu. Pour celle-là, je m'étais trompée en fait. J'ai fait une bêtise. J'avais mis de la colle et c'est vrai que si on met de la colle humide sur quelque chose d'imprimé, ça va baver. Alors, j'ai arraché, je vais dissimuler ça avec un petit peu de mousse pailletée et un message que je vais imprimer à la dernière minute. Pardon, un imprimé que je vais faire avec de la Versamark et de la poudre d'embaussage. Parce que normalement aussi, les messages que j'utilise sur les cartes que je présente sur cette vidéo, ce sont des messages aussi fait à l'imprimante avec des polices différentes. Mais bon, pour celle-là, comme c'est quelque chose que je voulais remédier vite fait, j'ai décidé d'utiliser un tampon. Mais à part ça, il n'y a pas de tamponnage sur ces cartes. Là, je colle avec un tout petit bout de double face assez fin. Et comme c'est sur du blanc, on ne va rien voir. Et la carte, elle est finie. Je n'ai pas de tampon licorne. Ce n'est pas trop nécessairement mon truc. Je trouve qu'elle est belle, la carte, avec mon petit modèle d'ingbat. Vous me direz si vous aimez. J'ai mis un peu de... Voilà, le fond s'est fait avec le dingbat qu'on a vu. Et j'ai mis un tout petit peu de colle pailletée sur l'aile de ma licorne. Je trouve qu'elle est très mignonne, elle est très belle cette carte. Après, on a... Oui, pour l'enveloppe, j'ai mis simplement un petit cœur en feuilles mousse pailletées aussi. Cette carte, je pense que c'est ma préférée. Et c'est dommage parce qu'on ne la voit pas trop sur la caméra. J'ai mis derrière un fond. J'ai fait un fond avec les lettres des dingbat chats. Alors, j'ai mis à BCD plusieurs lignes sur mon logiciel. J'ai fait ça. J'ai converti ça au dingbat chat. Et c'est pour ça que derrière, vous voyez un fond. Je l'ai imprimé en gris clair. Et c'est ça qu'on voit comme fond sur cette carte. J'ai beaucoup aimé cette carte. Pour celle-là, c'est les fleurs simplement avec des couleurs différentes. J'ai passé au classeur partiellement en bas et en haut. Et j'ai imprimé un petit message. J'ai mis du foil après pour l'enveloppe. Une petite fleur aussi. Celle-là, les bords, c'est du washi tape. Le dingbat deer qu'on a vu. Je ne me rappelle plus la lettre. Mais bon, vous allez voir. Et le meilleur vœu aussi. Fait maison avec des polices différentes. C'est bien d'utiliser des polices différentes et de les imprimer. Et après, passer au foil. Comme ça, vous avez plein de petits messages à mettre sur vos cartes. Alors, simple. Là, je vais venir sur un site des plus connus pour télécharger des polices qui s'appellent d'acompte.com.fr pour l'avoir en français. Mais bon, ce n'est pas grave. Ça fonctionne également. Si vous ne mettez pas le FR, vous allez vous retrouver. Vous allez voir ce qu'on a. Et c'est à partir de là, c'est un site sûr. Là, on va retrouver soit des polices pour des écritures normales. Comme vous voyez là, weather Sunday. Ils vont vous dire les dernières polices ajoutées. Vous pouvez télécharger. C'est ainsi de sûr. Vous pouvez donner un don à chacune des personnes qui font ces polices. Ces polices sont pour un usage personnel. Ce n'est pas pour vendre. Si vous pouvez faire un usage professionnel, il faudrait contacter les créateurs de chaque police. Ici, vous avez une classification. Si vous voulez des polices, je ne sais pas, des cofantasy. Ils sont à peu près classifiés. Et là, ce qu'on parle, quand on parle de ThinkPad, ils vont être ici sous ces dossiers symboles. Alors, on a plein de choses. On a des animaux. Alors, simplement pour retourner. Bon, là, je n'ai pas. Je faisais problème Internet, mais de toute façon, on peut voir. On peut voir ce que j'avais là. Par exemple, vous mettez ici sur Pinterest, ThinkPad et vous allez avoir, il y a beaucoup de monde qui a fait des petits tableaux pour voir plus facilement, dépasser plus facilement. Je préfère venir ici voir si je cherche quelque chose. Si vous avez quelque chose de spécifique, vous pouvez mettre ThinkPad, chat ou ThinkPad, vacances ou normalement peut-être plus en anglais pour avoir directement des petits dessins. Et après, vous cliquez et ils vont vous dire où il faut aller. Beaucoup, beaucoup de fois, c'est sur ce site que je vous ai montré au début de la fonte, mais c'est peut-être ailleurs aussi. Alors, regardez, vous avez des belles fleurs, aussi des flèches qu'on utilise beaucoup, des Noël pour Noël. Vous avez des choses vraiment magnifiques. Moi, j'adore ces petits dessins comme ça pour faire des étiquettes style tampon parce que je n'ai pas beaucoup de tampons de mots. J'aime beaucoup les tampons de mots. Regardez, des jolis chats. Alors, je vous laisse simplement l'idée de venir sur Pinterest avant, éventuellement pour chercher spécifiquement ce que vous voulez faire. Et après, allez télécharger les fichiers qui correspondent. Après, bon, c'est vrai qu'on aime beaucoup. On ne va pas que faire des cartes avec. Pourquoi pas si vous n'avez pas du tout de tampons, si vous n'êtes pas du tout de... si vous ne voulez pas acheter d'encre et tout ça. C'est une façon de faire. C'est une façon de faire. Il y a du scrap digital aussi. Il y a des carteries digitales. Ça fonctionne. C'est beau. Moi, personnellement, j'aime beaucoup vraiment l'effet de tamponner quelque chose, de colorier, de jouer avec les encres, les couleurs, les tampons. Mais je sens, je devais vous présenter ça parce que je sens que c'est vraiment un complément. C'est pour avoir peut-être un fond une fois, pour avoir un petit dessin pour une fois. Mais c'est à vous de juger. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous avez trouvé ça utile ou pas. Si vous voulez que je fasse des vidéos un peu plus longues, un peu plus techniques comme ça, je pense que les mercredis, les mardis, je pense, j'ai essayé de faire plus de vidéos. Peut-être les mardis, je vais venir avec des petites vidéos, j'espère, de 5 à 8 minutes pour expliquer quelque chose, une astuce, quelque chose comme ça. Et peut-être les vendredis avec une vidéo un peu plus longue, soit avec des techniques de cartes, avec des cartes ou des choses comme ça. Mais j'aimerais bien que vous me disiez ce que vous en pensez. Alors, merci beaucoup. Je vous dis à la semaine prochaine. Merci beaucoup pour tous vos commentaires. Dites-moi si c'est utile ou pas, si vous connaissez déjà ou pas. Gros bisous et à la prochaine. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501